Dans ma vidéo sur les tests capillaires, j'avais garanti d'eux poursuivre la bataille, parler encore des tests, l'autre façon de faire, aujourd'hui on attaque par le fameux freestyle. J'ai déjà expliqué que notre glycémie, il faut la surveiller tel le l'est sur le feu, donc plus tu fais de tests et plus tu réussis à savoir où t'en es à gagner à ce jeu. Mais si à chaque fois il faut piquer ton doigt, risquer une douleur en prélevant du sang, vas-tu te contrôler un grand nombre de fois ? Il faut bien reconnaître que c'est très contraignant. Avec cet appareil, tout ça c'est terminé. Contrôle continu du sucre dans ton sang, plus besoin d'en extraire, plus de doigts à piquer, plus de dilemme donc. Mais ça marche comment ? Principe général de ce truc astucieux, c'est un capteur fixé constamment sur ta peau et un lecteur en main qui, autant que tu veux, permet d'un simple geste de connaître ton tout. Et le geste en question, le voici, le voilà. Allume le lecteur, tu vois, c'est comme un jeu. Effleurez le capteur, ta glycémie est là, sur ce petit écran. C'est pas génial, sérieux ? Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe ? Lorsque j'ai découvert le système freestyle, je le dis sans détour, ça a changé ma vie, en divisant le poids de ma charge mentale, en révolutionnant l'art de la glycémie. Pour te faire plaisir, petite précision, ça fonctionne à travers le cuir de ton blouse. Ce petit appareil est pourvu d'une aiguille qui va rester plantée dans la peau de ton bras. Fine comme un cheveu et courte comme un cil, pas de douleur à craindre, tu la sens vraiment pas. Mais la problématique, c'est de trouver l'endroit d'où il a peu de chance de se faire accrocher. Car si jamais il tombe, tu n'arriveras pas à le remettre en place, faudra le remplacer. Perso, je te conseille l'arrière de ton bras, jamais eu de problème à cet emplacement. Alors qu'à l'extérieur, j'en ai perdu deux fois en passant une porte trop précipitamment. Fais attention aussi quand t'enlèves tes fringues pour ne pas l'arracher, te précipite pas. Quand tu sors de la douche pour pas que ça vale dingue, essuie-toi doucement, sois un peu délicat. De façon générale, si tôt qu'il est posé, je te conseillerais de ne plus y toucher. Choisis l'emplacement loin des grains de beauté, des zones où tu te piques et de tes cicatrices. Puis prépare ta peau, sèche et désinfectée, par-dessus tout non grâce de peur que ça glisse. Et si tu es du genre à être un peu poilu, il te faudra peut-être libérer un espace. Le capteur n'est pas fait pour les peaux trop velues, il doit pouvoir coller pour tenir bien en place. Dispose le capteur, presse l'applicateur, mais pas comme un bourrin, ce serait inutile. C'est le seul moment où un peu de douleur peut se manifester, mais ça reste subtil. Il est possible aussi qu'un petit peu de sang s'écoule du capteur lorsqu'il est appliqué. Mais rien de surprenant, il arrive souvent que la peau saigne un peu quand elle est perforée. Haute l'applicateur avec délicatesse pour ne pas arracher le tout nouveau capteur par un geste trop brusque, un peu de maladresse. Ce serait vraiment con. Ça ferait mal au cœur. Le capteur est muni d'une bande adhésive qui doit le maintenir bien fixé sur ta peau. Alors la précaution n'est pas facultative de s'assurer qu'elle est bien collée comme il faut. Allume le lecteur pour pouvoir l'approcher une première fois de ton nouveau capteur. Avant de t'en servir, il te faut patienter. Pour s'initialiser, ça lui prendra une heure. Ouais, c'est long. Une fois que c'est prêt, tu peux faire le geste quand tu veux, ou bien sûr, quand tu en as besoin. Mais si c'est vraiment simple de faire tous ces tests, il te faut bien comprendre ce qu'ainsi tu obtiens. La valeur affichée à l'écran du lecteur, c'est bien ta glycémie, mais pas à l'instant T. Il y a un délai parce que le capteur ne touche pas ton sang. Pas moyen d'y couper. C'est la mesure du glucose interstitiel qui a de 5 à 10 minutes de retard sur la valeur de ta glycémie actuelle. Il faut bien tenir compte de ce petit écart. C'est un peu embêtant, mais vu que l'appareil effectue constamment de nouvelles mesures, il te fournit du coup, et c'est une merveille, ta flèche de tendance. C'est génial, je te jure. C'est elle qui permet de savoir en tout temps si ta glycémie monte ou si elle descend, ou mieux si elle est stable, et c'est là que tu prends 2 ou 3 temps d'avance sur ton prochain tourment. Et ainsi, le freestyle te fournit une info, c'est vrai bien moins précise que les tests capillaires, mais souvent plus utile, elle donne le mot qui permet de prédire les hippos, les hyper. Mais ce délai provoque un autre merdement lorsque ta glycémie est trop haute ou trop basse. Tu ne sauras pas vite si c'est rapidement que ce que tu as pris est vraiment efficace. Du coup, lorsque tu traites telle situation, sache ce que tu fais, c'est vraiment important. Le freestyle requiert un peu d'éducation, il n'est pas fait pour un diabétique aspirant. Et si tu sens que la précision va manquer, il te faut revenir, juste pour un instant, au test capillaire que tu peux pratiquer avec le lecteur du freestyle, simplement. Quand la fin de service d'un capteur a sonné, il faut le retirer et t'en débarrasser. Peu de risque d'oubli, le lecteur osaguet, quelques heures en avance, te tiendra un fort. L'opération est simple et rien à redouter. Attrape l'adhésif et tire doucement. Il s'en va sans douleur, c'est très bien étudié. Tu peux tout retirer en un seul mouvement. Comment ça pique trop de la vie, quoi ? Ça pique, ça lance et derrière, comment ça repique trop ? Ça va, on plaisante. Plutôt que le lecteur, tu peux utiliser ton smartphone s'il est récent et compatible, à condition d'avoir d'abord téléchargé l'application dédiée Freestyle LibreLink. Mais je te recommande de ne pas pour autant renoncer au lecteur pour au moins trois raisons. Si tu pomme ton tel, il faut en attendant que tu puisses quand même te tester. C'est pas con. Et si tu dois te rendre dans un de ces endroits ou avoir un portable, ben ça ne se fait pas. Un outil médical sera mieux toléré qu'un appareil banni, un engin censuré. Et il n'est pas non plus conseillé de dormir avec un téléphone posé trop près de soi. Pour pouvoir te tester sans avoir à sortir de ta couette au concert, ton lecteur avec toi. D'autant que son écran peut t'éclairer la nuit pour trouver ton chemin si tu es en hypo. Ça peut vraiment t'aider à chercher tes biscuits malgré l'obscurité. C'est gratuit, c'est cadeau. Mais alors attention à ne pas te planter, car pour utiliser sur le même capteur et smartphone et lecteur, il te faut activer le lecteur en premier. Secret de connaisseur. L'écran du lecteur est moyennement tactile. Son usage requiert parfois de s'acharner. J'aurais aimé aussi, ça aurait été utile, que mes deux appareils unissent l'ordonnée. Quel désespoir aussi que l'appli du smartphone n'offre pas un peu d'aide pour trouver le lecteur. Quand ce dernier se cache, il suffirait qu'il sonne en pressant un bouton comme un détonateur. Quand ton appartement est peuplé de gamins au sens du rangement très approximatif, on apprécierait bien les quelques coups de main d'un appareil malin et coopératif. Ton capteur peut garder 8 heures de mémoire. Donc afin d'être sûr de bien récupérer toute tes glycémies, même dans la nuit, tard, compte moins de 8 heures avant de te tester. Le freestyle, bien sûr, c'est de l'électronique. Et donc des fois, ça bug, cela peut se produire. Ça demeure vraiment une problématique, mais ça reste assez rare, jamais eu à subir. Si jamais ça t'arrive, il suffit d'appeler le service client qui, très rapidement, t'en envoie un nouveau afin de remplacer celui qui a bugué, bien sûr, gratuitement. Certains patients redoutent que leurs capteurs se voient, suscitent des remarques, des questions, des sourires. Heureusement discrets, ils ne s'entrevoient pas, cachés sous une manche à l'abri des satyres. Et d'autres, au contraire, aiment que les gens s'aperçoivent de ce petit bidule qui capte l'attention, suscite des questions anodines ou bien graves, mais qui ouvrent toujours une conversation. Tu peux même bluffer tes crédules amis en te faisant un test sur ton capteur caché, pour les persuader que c'est par la magie que tu captes ton taux à ton lecteur sacré. Qui dit qu'on ne peut pas, quand on est diabétique, se divertir un peu avec son matériel ? Tu peux improviser un duel stratégique de glycémie rapide avec ton appareil. Chi, fou, mi. 126. 112, c'est toi qui fais la vaisselle. Oh non ! Voilà, j'espère avoir éclairé ta lanterne, ce nouvel épisode doit toucher à sa fin. Merci de l'avoir vu, surtout jusqu'à son terme, souhaitant que ça t'aie plu, je te dis à demain. Ou plutôt dans un mois, tu connais ma cadence. Si ce n'est déjà fait, merci de t'abonner. Un petit commentaire, dis-nous ce que t'en penses. Et mets un pouce en l'air si tu as apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada